Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je reviens avec un tuto coiffure, donc j'espère que ça vous fait plaisir. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup, beaucoup demandée ces derniers temps. Donc c'est comment faire une tresse africaine. Alors c'est vrai que ça m'a été quand même pas mal demandé en ce moment et je pense que c'est parce que c'est l'été. Et c'est vrai que c'est une coiffure plutôt printemps-été, surtout été. Donc qui convient vraiment si vous voulez avoir la nuque dégagée, le visage dégagé. Qui convient parfaitement si vous voulez aller à la plage et que vous n'avez pas trop envie d'abîmer vos cheveux. Que vous voulez les attacher pour ne pas les abîmer, pour ne pas les avoir dans les yeux s'il y a du vent etc. Donc voilà je me suis dit que ce serait pas mal de faire la vidéo parce qu'apparemment il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à la faire. Donc voilà, sinon c'est une coiffure qui peut convenir à tout type de cheveux. Pour les cheveux mi-longs ou longs, ce sera peut-être un petit peu plus facile si vous avez les cheveux mi-longs. S'ils sont un petit peu longs ce sera plus compliqué mais c'est faisable. Ça convient aussi pour les cheveux bouclés. Encore une fois ce sera un petit peu plus compliqué avec les cheveux bouclés. Mais bon ça c'est comme pour toutes les coiffures à base de tresses. C'est toujours un petit peu plus compliqué avec les cheveux bouclés. Mais c'est faisable aussi. Donc voilà c'est parti. Commencez par bien brosser vos cheveux afin qu'ils soient parfaitement démêlés. Puis vous allez venir prendre une section de cheveux sur le haut de la tête. Donc en ramenant vos cheveux en arrière comme ceci. Vous allez ensuite diviser vos cheveux en trois parties égales. Et vous allez commencer une tresse normale. Donc une tresse tout ce qu'il y a de plus classique. Donc en passant la mèche de droite au dessus de celle du milieu. Puis la mèche de gauche au dessus de celle du milieu. Donc arrivé à ce niveau là, si on continue la tresse normale, on va passer la mèche de droite au dessus de celle du milieu. C'est ce qu'on va faire mais en lui rajoutant une mèche de cheveux. Donc une mèche qui se trouve sur le côté droit. Donc on lui rajoute une mèche de cheveux et on la fait passer au dessus de celle du milieu. On va faire la même chose avec la mèche de gauche. Donc on lui rajoute une mèche de cheveux. Et on la passe au dessus de celle du milieu. Pensez bien à serrer à chaque fois que vous passez une mèche. Donc on répète la même opération. On rajoute une mèche à la mèche de droite. Et on la passe au dessus de celle du milieu. On serre bien. On rajoute une mèche à la mèche de gauche. Et on la passe au dessus de celle du milieu. Et donc on répète la même opération jusqu'à ne plus avoir de cheveux à rajouter. Alors à ce niveau là de la coiffure, normalement vous avez un peu mal au bras. Mais n'abandonnez pas, c'est presque terminé. Une fois qu'on n'a plus de cheveux à rajouter, on continue à tresser normalement. Donc à tresser nos trois brins ensemble. Pour que ce soit plus simple à tresser jusqu'au bout, vous pouvez ramener votre tresse sur le côté. Attachez avec un élastique transparent de préférence. Et voilà, vous avez terminé. Voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aidera à réaliser la tresse africaine. Au final, ce n'est pas super compliqué. Mais c'est vrai que les premières fois, la première fois qu'on essaye, c'est un petit peu difficile. Mais au final, vous allez voir, avec un petit peu d'entraînement, ça ira tout seul. Donc n'abandonnez pas, si vous n'y arrivez pas au bout d'une fois, c'est normal. Avec un petit peu d'entraînement, je vous promets que vous allez y arriver. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. J'en profite pour vous remercier pour tous vos abonnements qui sont de plus en plus nombreux. Ça compte énormément pour moi. Donc voilà, je vous remercie. Je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao !